Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler pour la toute première fois sur la chaîne d'une CNC comme celle-ci donc c'est vraiment un modèle réduit, un modèle de bureau entre guillemets donc je précise qu'elle m'a été envoyée par Gearbest suite à ma demande c'est moi qui demande à Gearbest s'ils veulent bien m'envoyer, ils ont accepté donc je les remercie au passage et en plus j'ai réussi à vous négocier un petit code promo, il sera pas valable très longtemps après la sortie de cette vidéo donc voilà n'hésitez pas si vous avez envie d'en profiter de regarder sous la vidéo, dans la description je vous mets tout ce qu'il vous faut comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va réaliser un circuit imprimé pour que vous puissiez un petit peu voir de quelle manière ça s'utilise et vous donner un petit peu les clés si vous êtes débutant évidemment ça ne sert pas qu'à ça, on pourra graver tout un tas de matières comme le bois, le plexi, les métaux tendres comme l'aluminium, le cuivre etc donc voilà aujourd'hui je me concentrerai principalement sur les circuits imprimés mais je n'hésiterai pas à vous refaire d'autres vidéos si vous êtes mendeur si le thème de la vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains projets et puis bah écoutez je vous propose de démarrer tout de suite Pour commencer on va d'abord faire un petit unboxing de la machine pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur du carton et je vais vous donner un petit peu quelques détails en même temps comme ça voilà vous aurez un petit peu les caractéristiques de cette CNC donc il faut savoir que la surface utilisable est de 30 sur 18 cm je ne l'ai pas eu personnellement mais il est possible de prendre une option laser si vous avez envie de graver sur plus de surface et avoir plus de possibilités la CNC peut se connecter avec un câble USB à l'ordinateur pour être commandée ou directement à l'aide d'un petit module qui est fourni et qui vous permet de contrôler les axes et qui est doté d'un lecteur de cartes SD pour lire les fichiers de commande pour être tout à fait honnête c'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir le connecter à l'ordinateur selon moi mais après chacun fait comme il veut il faut savoir qu'il n'y a pas de notice papier donc pour ce qui est de l'assemblage et tout ce dont vous avez besoin tout se trouve sur un petit CD qui est fourni donc vous y trouverez dessus par exemple les instructions de montage, la prise en main, le firmware, de la carte, etc etc donc surtout ne perdez pas ce CD et un petit détail qui a son importance avec mon expérience je me suis aperçu qu'il y avait quand même une bonne communauté derrière ce type de machine donc voilà c'est un point positif en cas d'interrogation il sera quand même facile de trouver de l'aide sur internet voilà le déballage est fait on passe au montage je visse le coupleur sur le moteur pour commencer alors je vais tenter d'aller le plus vite possible pour se concentrer davantage sur l'utilisation d'autant plus que le petit schéma d'assemblage que vous trouvez sur le CD est quand même très bien expliqué et que les images que j'ai tournées parlent d'elles-mêmes le montage vous prendra environ une heure il est vraiment très agréable à faire si vous aimez ce type de montage voilà vous allez certainement vous amuser je précise aussi que pendant le montage j'ai ressenti quand même une qualité des pièces et du coup cette petite voix off peut déjà vous confirmer que l'aspect final de la machine est très satisfaisant c'est assez lourd, stable, on a vraiment une sensation de robustesse et ça ça fait plaisir alors petit conseil sur l'assemblage du plateau il faudra insérer les supports gris comme je l'ai fait mais surtout avant de les visser à l'arrière il faudra faire tourner l'axe Y pour bouger le plateau jusqu'au cadre avant et arrière de manière à s'assurer que les supports soient parfaitement alignés et parallèles avant de les visser pour la suite rien à signaler on assemble solidement les éléments entre eux je n'ai repéré aucun défaut ou de choses qui m'ont bloqué lors de l'assemblage la conception est vraiment bonne Vient ensuite le moment d'assembler le haut avec le bas c'est la partie qui vous demandera le plus de patience déjà il faudra s'assurer que la structure haute se situe à environ 2 cm de l'arrière et le plus chiant est de positionner les écrous bien en face des trous et ceux de chaque côté c'est pour moi la partie qui m'a demandé le plus de temps et de patience Concernant le câblage le schéma l'explique plutôt bien sachez juste que le moteur de l'axe Y se connecte sur Y2 mais si vous voyez que le sens de déplacement est inversé lors de vos essais il suffira simplement de le mettre sur Y1 une autre chose à savoir c'est que le module de commande ne doit pas être branché si on utilise un ordinateur sinon la CNC ne va pas répondre aux commandes envoyées via le logiciel et ça c'est selon mon expérience et pour ma part tous les axes de déplacement étaient inversés mais tout ça se règle très facilement directement dans le logiciel GRBL Control Bon maintenant que la CNC est montée je vais pouvoir vous expliquer son principe d'utilisation alors comme pour une imprimante 3D il faut savoir qu'il y a des étapes à réaliser pour envoyer les commandes à la CNC donc je vais ici dessiner une CNC enfin le schéma d'une CNC et on va voir de quelle manière on peut lui envoyer des commandes la CNC elle est contrôlée par un logiciel qui est fourni et qui s'appelle GRBL Control c'est donc ce logiciel qui va nous permettre de contrôler la CNC donc lui il va recevoir les informations des commandes et c'est lui qui va envoyer tout ça à la CNC pour que la CNC puisse se déplacer exactement comme vous l'avez demandé ce logiciel fait aussi les mêmes fonctions que le petit module qui permet de contrôler la CNC donc voilà comme je vous le disais soit vous utilisez le logiciel soit le petit module ici alors maintenant qu'on sait comment envoyer les commandes à la CNC la question à se poser c'est mais quelle commande on va envoyer donc avant ce logiciel on va en utiliser un autre alors il en existe plusieurs moi je vais vous en citer deux parce que c'est ceux que j'ai utilisés pour cette CNC le premier s'appelle Easel et le second s'appelle Flatcam et c'est celui-ci que je vais vous montrer dans cette vidéo parce qu'il est spécialisé dans la réalisation de circuits imprimés alors que font ces deux logiciels et bien ici on va paramétrer tout ce qu'on veut graver donc c'est à dire qu'on va dire voilà on veut telle forme on utilise tel outil pour fraiser telle matière et on veut aller à telle profondeur voilà donc ici ce sera vraiment toutes les caractéristiques des commandes que GRBL va pouvoir interpréter pour ensuite l'envoyer à la CNC donc en gros ces deux logiciels vont nous donner un fichier le fichier on va le mettre dans ce logiciel là et ce logiciel là va pouvoir envoyer toutes les commandes à la CNC pour qu'elle puisse fonctionner selon les paramètres qu'on a définis ici voilà vous connaissez maintenant le principe de son utilisation on va maintenant pouvoir réaliser un circuit imprimé je réalise mes schémas sous Easy EDA que je vous conseille d'utiliser ensuite je vais générer le fichier Gerber dans Flatcam j'importe tous les fichiers générés pour ne garder uniquement ce dont j'ai besoin à savoir les pistes et le contour si j'avais prévu des composants traversants j'aurais également gardé le fichier des trous à percer alors ici ce serait assez long et plutôt chiant de vous expliquer toutes les étapes à réaliser et qu'il y a quelqu'un qui a fait une suite de deux vidéos en français qui sont vraiment vraiment bien réalisées je vous invite donc à aller les voir elle vous apprend énormément sur la CNC en général vous trouverez les liens en description sous la vidéo et je remercie au passage la chaîne Gigi Hondeberry de les avoir réalisées alors en bref Flatcam va me permettre de spécifier les paramètres des gravures des découpes donc en gros je vais indiquer le diamètre de la fraise à quelle vitesse je veux qu'elle tourne le chemin de découpe à quelle profondeur la gravure doit se faire etc etc ici je vais donc générer deux fichiers différents un pour les pistes et un pour le contour puisque en effet la gravure des pistes n'aura pas les mêmes caractéristiques que la découpe du circuit imprimé alors ici pour plus de facilité je me suis fabriqué des espèces de cales en impression 3D pour utiliser les vis qui sont fournies ça évite tout simplement que ça tourne dans le vide lorsque je resserre les éléments sur le plateau j'ai aussi préféré l'utilisation de rondelles plus grandes que les originales de manière à ce que le maintien se fasse plus efficacement alors il y a plusieurs techniques pour maintenir les pièces personnellement j'ai choisi d'utiliser du médium et de coller la plaque de cuivre au double face d'ailleurs pour ceux qui ont déjà une CNC n'hésitez pas à nous partager en commentaire votre technique à vous et votre expérience alors ici pour la gravure du PCB j'utilise une fraise javelot c'est celles qui sont simplement fournies avec la CNC une fois que tout est positionné on va pouvoir utiliser GRBL Control et ouvrir le fichier d'épices généré précédemment alors il faudra positionner la fraise dans le coin inférieur gauche de la plaque de cuivre on déplace la tête à l'aide des flèches jusqu'à se rendre dans le coin et pour la hauteur il y a deux solutions la première comme je le fais c'est d'utiliser les pinces qu'il faut brancher sur la sortie ja5 de la carte dès que la fraise sera en contact avec le cuivre elle va se stopper on aura alors la bonne hauteur de départ pour valider et surtout mémoriser cette position de départ il vous faudra appuyer sur ces deux boutons vous verrez alors que les coordonnées un petit peu plus haut se mettent à zéro sachez aussi qu'il est simplement possible de positionner la hauteur manuellement avec les flèches et à l'aide d'une petite feuille pour ressentir la distance fraise-plaque de cuivre donc voilà après c'est à vous de voir voilà tout est prêt on peut envoyer les instructions à la CNC et admirer le travail alors évidemment ici j'ai dû accélérer pour que vous puissiez voir l'ensemble mais pour vous donner une idée du temps qu'il a fallu pour la gravure des pistes ça aura pris environ 20 minutes alors j'en profite également pour vous dire qu'il est possible de gagner en précision et notamment sur l'axe Z il est possible par exemple avec cette CNC de tester la hauteur sur plusieurs points de la plaque cuivrée de manière à compenser les différences qu'il pourrait y avoir entre par exemple le haut et le bas de la plaque par exemple ici la gravure se fait à une profondeur d'environ 0,2 mm donc si mon plateau n'est pas parfaitement droit il se peut que la gravure ne soit pas homogène bon personnellement je ne l'ai pas encore fait et comme vous pouvez le voir la gravure est à la même profondeur partout peu importe l'endroit de la plaque donc comme vous pouvez le voir ce n'est pas indispensable il est quand même bon de savoir que c'est possible et il existe aussi une autre technique c'est d'installer une plaque de bois sur tout le plateau et de raboter sur une toute petite surface grâce à la CNC de manière à ce que la fraise soit à égale distance partout et je remercie au passage Alex qui se reconnaîtra c'est lui qui m'a partagé cette deuxième technique voilà la gravure est maintenant terminée je change la fraise pour une autre qui me paraît plus adaptée pour la découpe tout autour dans le logiciel je vais charger mon fichier du contour et je vais m'assurer que ma fraise soit bien retournée à son point de départ ça c'est super important et ensuite je lance l'ordre et comme vous pouvez le voir et ben c'est la merde bon alors qu'est ce qui s'est passé en fait j'ai simplement mal fait attention la fraise n'était pas revenu à son point de départ sur l'axe z c'est donc totalement de ma faute mais voilà au moins vous voyez mes erreurs et vous ferez attention au vôtre du coup je rechange la fraise et c'était la seule dans ce type là donc je vais simplement utiliser une fraise javelot celles qui sont fournies et qui m'ont servi à faire la gravure bon allez c'est parti cette fois-ci je m'assure que les coordonnées des trois axes sont bien sûr zéro et je relance une nouvelle fois la commande alors ici il s'agit d'une vraie découpe j'ai décidé d'y aller en trois fois c'est pour ça que vous voyez des allers-retours c'est à dire que le premier passage s'enfoncera à environ un tiers de la profondeur le deuxième à deux tiers et le troisième sur la profondeur finale souhaitée je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire mais comme j'ai peu de recul je le fais un peu au feeling et vaut mieux prévenir que guérir et aussi comme vous pouvez le voir la découpe ne se fait pas entièrement j'ai laissé quatre espaces pour que la pièce centrale ne s'envole pas à la fin de la découpe ici ce n'était clairement pas utile puisque le double face maintient très très bien le tout mais si vous utilisez une autre technique il faudra bien penser à ça bon j'avoue ici que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à décoller la plaque de cuivre ce double face est vraiment très très fort mais je suis plutôt fière de moi on peut voir que la gravure est quand même très propre et même le médium en dessous est intact la distance de la découpe était vraiment parfaite je vais maintenant pouvoir tester le circuit imprimé et pour ça je vais donc libérer la plaque en découpant les quatre maintiens à l'aide d'une dremel regardez comme le double face est vraiment très résistant donc je n'ai vraiment aucune inquiétude sur l'efficacité pour la CNC mais par contre j'insiste vraiment et je vous conseille si vous voulez utiliser la même technique que moi d'utiliser du double face avec le renfort ça vous évite que ça parte en lambeaux et de passer trois heures à leur tirer la gravure est déjà très propre mais pour améliorer tout ça je vais passer un petit coup de papier de verre pour retirer les micro déchirures du cuivre et donner un aspect encore plus net et lisse et qu'on n'ait pas de court circuit ce serait plutôt dommage que le circuit imprimé ne remplisse pas sa fonction et comme vous pouvez le voir ça fonctionne parfaitement je vais donc pouvoir passer à la soudure des composants vous l'aurez peut-être reconnu ici il s'agit du circuit imprimé du dé électronique que j'avais réalisé dans une autre vidéo que je vous invite d'ailleurs à aller voir je vous y expliquais comment réaliser des circuits imprimés sur du verre et voilà le résultat c'est juste génial le rendu est propre c'est vraiment pratique que ce soit pour faire des prototypes ou même vos circuits imprimés définitifs et le gros avantage avec la CNC c'est que vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes sortes de produits chimiques donc vive l'écologie et en plus je trouve que la réalisation est beaucoup plus rapide comme je vous le disais en intro la CNC ne permet pas uniquement de faire des circuits imprimés vous pouvez évidemment graver sur du bois, sur du plexi, sur des métaux qui sont tendres donc l'alu, le cuivre etc donc voilà il y a quand même pas mal d'utilisation et sachez également qu'il y a en option une possibilité de mettre un laser à la place du moteur de manière à graver encore plus de matière comme par exemple le cuir ou graver directement sur du bois enfin voilà c'est un autre style donc après c'est à vous de voir et sachez que c'est quand même plutôt bien foutu puisque la carte permet d'accueillir le branchage du laser donc voilà vous n'avez pas trop à bidouiller pour ajouter cette option voilà je vais maintenant vous faire une petite conclusion et vous donner mon avis sur la CNC à commencer par le tout début c'est à dire le montage ici je vous disais que ça m'a pris à environ une heure donc voilà c'est plutôt rapide, il est agréable et l'ensemble de la machine est plutôt robuste, assez lourde c'est très stable donc voilà on a vraiment une sensation de qualité avec cette CNC en tout cas c'est ce que je ressens alors je ne sais pas comment c'est pour les autres CNC mais pour celle-ci j'ai apprécié d'avoir un petit boîtier de contrôle dans le cas où je ne peux pas la brancher à mon ordinateur au moins je peux utiliser ça ça lit les cartes SD, enfin les micro SD comme ça je peux envoyer mes commandes directement sur la machine sans pour autant la brancher à l'ordi par contre ce que je sais des autres CNC sur le marché c'est qu'ici on a un volume de gravure assez confortable on est sur 30 sur 18 cm donc c'est vraiment pas mal toutes les CNC ne proposent pas une surface aussi grande en tout cas sur cette gamme de prix si vous êtes bidouilleur et que vous aimez apporter des améliorations cette CNC est parfaite pour ça d'autant plus si vous avez une imprimante 3D il y a pas mal d'améliorations à réaliser dessus vous trouverez d'ailleurs des fichiers libres d'accès sur Thingiverse pour pouvoir l'améliorer donc voilà ça c'est intéressant de le savoir et il y a aussi un point à savoir et j'aurais aimé que ce soit nativement installé mais vous pouvez le faire de vous même c'est les switch de fin de course ici on a aucun switch de fin de course c'est à dire que si le moteur arrive au bout du plateau on va avoir le moteur qui va tourner dans le vide puisqu'il n'aura pas la commande comme quoi il est arrivé au bout donc ça aussi vous pouvez apporter cette amélioration si vous avez envie vous avez sur la carte des emplacements pour ajouter les petites fins de course que vous trouverez dans le commerce facilement personnellement je trouve que ce n'est pas indispensable mais si vous avez envie de pimper la machine et d'apporter un petit peu plus d'efficacité voilà sachez que c'est possible alors il est important de préciser que pour les utilisateurs Mac le logiciel fourni c'est à dire le GRBL Control n'est pas compatible Mac mais sachez que vous en trouverez un autre qui est compatible qui s'appelle CNCJS et enfin j'ai remarqué que la communauté était relativement grande pour les CNC de ce type là donc voilà si vous avez des interrogations des demandes d'aide vous en trouverez probablement facilement sur internet et vous retrouverez également pas mal de vidéos tuto pour vous aider dans la prise en main de la machine donc ça c'est plutôt confortable bon voilà je pense que vous l'aurez compris j'ai un avis très positif sur cette machine le rapport qualité prix est excellent voilà je ne peux que la conseiller si vous cherchez une CNC portable modèle réduit et pas trop cher chez vous voilà c'est génial si vous faites en plus de l'électronique comme moi bah vous pouvez faire vos cartes vraiment facilement c'est super cool de pouvoir faire ça à la maison donc n'hésitez pas à vous lancer dans cette machine elle vous offrira d'autres possibilités et encore une fois n'oubliez pas que vous avez aussi le code promotion qui sera valable quelques jours en description sous cette vidéo si vous avez déjà une CNC à la maison surtout n'hésitez pas à nous donner votre avis votre utilisation et nous partager votre expérience dans les commentaires ça peut certainement aider ceux qui hésitent à se lancer ou ceux qui commencent seulement et qui sont très débutants donc surtout partagez nous votre expérience voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu comme je vous le disais n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond ici qui s'affiche à votre écran et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage Société Radio-Canada